Je m'appelle Pablo Buznik-Bourjac, je suis chercheur à l'Université de Caen et je viens ici vous présenter mon dernier ouvrage intitulé Prendre en compte le sujet qui est paru aux éditions Chant Social. Cet ouvrage s'inscrit dans la continuité des travaux de recherche que je mène depuis un peu plus d'une quinzaine d'années et il constitue une balise, un point d'étape qui vise à partager une manière de penser, une manière de pratiquer, une manière d'apprécier les sciences humaines. L'ouvrage l'écrit à destination d'un public plutôt large, des étudiants mais aussi des chercheurs confirmés ou même simplement des amateurs de sciences humaines, des psychologues, des sociologues, des psychanalystes, des philosophes, disons toute personne intéressée par les sciences humaines, par la manière de produire du savoir sur l'humain et avec l'humain, par la spécificité de cet espace de savoir, par les questions particulières qu'on peut rencontrer en pratiquant les sciences humaines. Il y a une sorte d'insatisfaction à l'origine de l'ouvrage. Je travaille dans le champ clinique, un champ au sein duquel l'attention portée au sujet apparaît essentiel. J'entends donc depuis toujours qu'il est important de prendre en compte le sujet dans la recherche. Or, durant toutes ces années, au fil de mes lectures, au fil de mes collaborations, je n'ai jamais vraiment trouvé un espace de réflexion. J'ai utilisé simultanément ce qu'on pouvait bien entendre par sujet et ce que pouvait bien signifier le prendre en compte ce sujet. J'ai pris le temps et la patience de proposer un tel espace, ce dont témoigne cette ouvrage. J'ai alors essayé d'articuler la question de la prise en compte du sujet dans un triple problème. Le premier est assez facilement énoncé. C'est quoi le sujet ? C'est qui le sujet ? C'est lui ? C'est elle ? C'est la personne en face de moi, d'accord ? Mais si le sujet c'est lui ou c'est elle ou c'est encore un autre, alors ce sont tous des sujets. En quoi alors sont-ils des sujets ? Qu'est-ce qui fait d'eux des sujets ? Il y a une sorte de difficulté épistémologique ou simplement théorique avec l'idée de sujet. Prendre en compte le sujet, c'est prendre en compte quelque chose qui est postulé, quelque chose qui est construit par le chercheur, donc assumer ce postulat, assumer cette construction, quand bien même on prendra en compte la personne en face de soi dans toute singularité. En fait, l'idée de sujet, elle est colossale. Dès qu'on se la pose sérieusement, c'est toute l'histoire des idées qui nous tombe dessus. On y rencontre d'abord Aristote, on y rencontre évidemment Descartes, on y rencontre un sujet transcendé par Kant, exclu par Wittgenstein, suspecté par Nietzsche, subverti par Lacan, un sujet d'abord assujetti pour Foucault, un sujet éprouvant à la première personne, un sujet persistant au travers de ses engagements, un sujet qui se déborde lui-même, bref, un sujet résolument complexe. Donc le premier enjeu que j'essayais de tenir dans l'ouvrage, ça a été de tenir compte des principales leçons de cette histoire des idées pour établir une épistémologie du sujet relativement consistante. Et donc savoir ce qu'il s'agit de prendre en compte, qui il s'agit de prendre en compte lorsque l'on parle du sujet. Mais le deuxième problème s'est associé à cela. Je ne suis pas proprement parlé philosophe, et surtout je ne suis pas uniquement un théoricien. Je mène des recherches empiriques. Le sujet, il me faut le rencontrer empiriquement, dans des données de recherche, dans une rencontre réelle avec une singularité, dans une parole singulièrement incarnée, dans des actes subjectivement éprougés, dans une empirie donc. Forcément une empirie incommensurable à un cadre théorique qui attribuerait au sujet des caractéristiques a priori. L'enjeu de cet ouvrage a donc été aussi de proposer des voies pour le repérer ce sujet, et donc de réfléchir à cet acte de repérage en tant que tel. L'ouvrage s'appuie donc sur des réflexions méthodologiques, principalement empruntées au champ clinique, depuis ses origines psychanalytiques de Freud à Lacan, et dans ses ouvertures aux sciences humaines, avec Claude Revoix-Dallon, Claudine Blanchard-Laville, André Théris, Marie-France Carnus, mais aussi le champ clinique, ne saturant pas toutes les réflexions sur la prise en compte du sujet, je me suis appuyé sur l'ancrage phénoménologique en sciences humaines, par exemple avec Pierre Vermeersch, ou encore sur la sensibilité linguistique à la subjectivité, avec Benveniste ou Carbora Torekioni. Et armé de tout cela, j'ai traité des questions méthodologiques, de repérage du sujet, à partir des tensions et des paradoxes qui le traversent. D'abord d'une manière générale, réussir à accueillir une singularité tout en assumant de l'avoir construite en tant que chercheur. Ensuite, plus spécifiquement, dans l'accès aux données, comment repérer et donc localiser ce qui présente comme un tout ? Comment accéder à l'assujettissement qui constitue le sujet, mais qui lui demeure invisible ? Comment encore accéder à ce qui justement n'existe qu'à la première personne ? Enfin, j'ai voulu poursuivre la réflexion jusque dans les actes du chercheur qui visent à produire de la connaissance et à en rendre compte. Comment en effet préserver le sujet dans une production de recherche ? Par exemple, comment tenir compte de sa propre normativité dans le processus d'interprétation ? Et puis au final même, comment faire persister le sujet jusque dans l'écriture d'un article ou d'un ouvrage à propos du sujet ? Ces perspectives m'ont donc conduit à explorer des voies méthodologiques très concrètes dans lesquelles je me suis attaché à penser la prise en compte du sujet comme un acte de recherche, c'est-à-dire un acte qui n'est pas transparent, qui n'est pas gratuit, un acte qui produit des choses, un acte mené par un chercheur qui ne plane pas au-dessus du monde, un chercheur qui a une existence sociale, un chercheur qui lui aussi est un sujet. Cette attention marquée à la science est en train de se faire en quelque sorte, en train de se faire dans un contexte social, politique, éthique, dans un contexte subjectif qui a organisé le troisième problème que j'ai essayé de traiter. Pour le dire vite, disons que le sujet c'est aussi un problème social et que prendre en compte le sujet c'est aussi en prendre soin. Ce qui renvoie moins à deux choses. D'abord, ça renvoie à faire attention à la place du sujet dans le dispositif de recherche, faire attention aux jeux de domination qui peuvent s'installer entre un sujet de recherche et un sujet chercheur, faire attention aux positions de surplan qui ont tendance à situer le chercheur face au sujet. En appui du coup sur les traditions coopératives qui peuvent exister dans la recherche en sciences humaines, j'ai essayé de proposer des perspectives méthodologiques pour optimiser les collaborations entre les sujets cherchants, c'est-à-dire entre un sujet de la recherche et un sujet chercheur. Du coup, dans un deuxième temps, cette volonté de bien envisager le chercheur comme un sujet lui aussi a alors organisé la dernière réflexion de l'ouvrage, une réflexion sur les marques, sur les traces, sur tout ce que le chercheur emmène avec lui dans sa recherche et sur la manière dont ça impacte les connaissances qu'il produit et la vie des sujets avec qui il produit ses connaissances. C'est donc une réflexion sur les mouvements transférentiels et contre-transférentiels, sur l'implication du chercheur, sur l'effet chercheur qui a orienté ce travail, en appui sur les travaux de collègues en sciences humaines, dans la lignée notamment de Georges de Vereux. Du coup, pour finir ce travail, et pour en assurer en quelque sorte l'authenticité et l'engagement, j'ai forcément fait un détour par mes propres mouvements de sujets chercheurs en essayant de témoigner du véritable sujet de l'ouvrage. Pour résumer, cet ouvrage n'est ni un essai de philosophie du sujet, ni un manuel de prise en compte du sujet, ni un manifeste d'éthique de la recherche en sciences humaines. Cet ouvrage, c'est un peu tout cela, c'est un tout que j'ai essayé de produire dans une visée de cohérence. Et en dernier ressort, il me semble que l'ouvrage propose finalement une sensibilité particulière, une façon d'apprécier les sens humains, une façon singulière que j'envisagerais comme une sorte d'esthétique du sujet, au carrefour entre le champ clinique, la logique aussi beaucoup, peut-être même un peu la poétique, et quoi qu'il en soit, une posture de chercheur engagé dans le champ social, d'un chercheur engagé en tant que sujet.